Bonjour mes amis, ces derniers temps je n'étais pas très présent sur ce canal, quoique je suis très présent sur YouTube. J'ai lancé un deuxième canal, Aldo Aviation, il y a déjà à peu près 17 ou 18 vidéos en ce moment. Et ça augmente presque à raison d'une vidéo tous les deux, trois jours. Je suis passionné d'aviation, j'avais envie d'en parler, j'ai créé ce canal, les gens sont là, donc ça me fait très plaisir. Ça m'a permis aussi de vider un peu ma tête et d'arrêter à focaliser sur la folie qu'il y a en Occident aujourd'hui. Cette folie pour moi est aujourd'hui une sorte de quasiment d'ode à l'antiracisme. Parce que si vous regardez, moi j'ai eu la faiblesse de penser, par moments j'ai eu la faiblesse de croire que c'est seulement les peuples du Sud qui peuvent des fois s'engouffrer dans des croyances, dans des superstitions, dans des extrémités en fait. Des extrémités comme ça et puis tout détruire. Détruire leur vie, détruire leur économie, leur avenir, celui de leurs enfants. Tous les acquis, des fois de génération, peuvent être détruits sur l'autel de certaines superstitions. Je vois finalement que l'occidental moyen n'est pas extrêmement différent en fait. C'est tout. Donc ça c'est une question que je voulais absolument faire passer. Ici au Royaume-Uni, nous sommes littéralement les otages d'un certain nombre de personnes en costume noir, n'est-ce pas ? Et ces gens-là sont absolument sans froid, ni loi et sans gêne. Par exemple, je vous donne un exemple, dernier scandale, dernier scandale que nous vivons maintenant. Matt Hancock, secrétaire d'État à la Santé. C'était un enfermiste. C'était un enfermiste extrémiste. Pourquoi c'est un enfermiste ? Parce qu'il fait partie de ces gens dans l'establishment aujourd'hui. Vous en avez en France, il y en a en Allemagne, il y en a au Canada, il y en a partout. Dans le monde occidental. Ce sont des antitraitementaires. Ça signifie que c'est des gens qui bloquent toute forme de traitement ou de possibilité de traitement. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Mais pour eux, la réponse doit être l'enfermement. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, plus la situation actuelle continue, plus ils pourront se remplir les poches. Alors celui-là, par exemple, il est tombé parce que des images sont sorties il y a quelques jours, le montrant en train de tripoter et d'embrasser sa secrétaire dans un couloir. Alors pendant que ce gars a enfermé un peuple entier, c'est un enfermiste, des gens sont morts sans que personne leur tienne la main. Des funérailles ont eu lieu sans que personne ne puisse venir. Il y a eu l'année dernière une image très choquante de ce pays qui vous indique des fois, parce que le problème de ce pays, c'est que les gens sont très, comment dirais-je, sont très obéissants en fait. On va dire la première chose réellement qui ressort, si je dois les définir par un mot, on va dire, qui va les caractériser plus qu'autre chose, le concept, on va dire, prioritaire qui va sortir, c'est l'obéissance. C'est des peuples d'obéissants. Du moment que l'État leur dit quelque chose à la télé, ils obéissent. Peu importe à quoi. Il y a une femme, le mari est mort, elle était au funérail de son mari. Et puis son fils, un homme d'un certain âge, pose le bras sur l'épaule de sa mère. Et là, il y a le directeur funéraire qui s'approche et qui lui dit de retirer son bras de l'épaule de sa mère pour la distanciation sociale. Désolé, je suis en train d'obéir aux ordres. Alors en fait, pendant ce temps-là, que les gens étaient privés, les droits les plus fondamentaux sont suspendus. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, moi je ne l'appelle pas les mesures. D'accord ? Je n'appelle pas les mesures. Ça n'a aucun sens les mesures. Ou les restrictions, ça n'a aucun sens. Il faut appeler les choses par leur nom. Nous vivons ici une époque de suspension des droits fondamentaux. Nous vivons une époque de suspension des droits humains, des libertés civiles. Voilà ce qui est suspendu aujourd'hui. C'est suspendu peut-être pour toujours. Peut-être qu'il va falloir que viennent d'autres générations qui vont réarracher ces droits-là au bout de luttes qui ne seront pas gratuites malheureusement. Voilà. Alors je disais que pendant ce temps-là, pendant que des vies entières étaient détruites, pendant que des gens mouraient à la maison de cancers, ou des fois de maladies beaucoup plus évitables et beaucoup plus soignables que le cancer, tout simplement parce qu'on les a privés de traitements médicaux. Ah oui, on a tout réservé, on a tout bouqué pour le Covid. Pendant ce temps-là, le secrétaire d'État à la santé qui imposait cela était en train de mélanger ces fluides corporels à ceux de sa secrétaire. N'est-ce pas ? D'accord ? Ça vous donne une idée à quel point ils y croient en leur cinéma. Le G7, ils étaient les uns sur les autres. Ils étaient tous mélangés les uns avec les autres. Ça rigole, ça boit, etc. Je veux dire, ils n'étaient pas inquiets outre mesure. L'UEFA, championnat à la foot, 2500 personnes viennent au Royaume-Uni. Des VIP. Toi, tu n'es pas VIP. D'accord ? Tu n'es pas VIP. Eux, c'est des VIP. D'accord ? Le VIP, lui, il a la liberté. C'est comme un peu dans certains pays musulmans où les femmes, par exemple, du roi ne portent pas le voile. Mais le reste porte le voile. Ok ? On va un peu vers ça. Je vois des fois sur... J'ai regardé sur Instagram, sur YouTube, etc. Des influenceurs, n'est-ce pas ? Des influenceurs qui vont sur des îles ou autres, ou des endroits très huppés. Et t'as le personnel qui porte le masque. La clientèle ne le porte pas. Tu vois le truc. On commence déjà à voir un peu cette distinction des classes. Ascot, ici. C'est une course... C'est une série de courses de chevaux où sont invités la famille royale. Des fois, même la reine s'y rend. Presque chaque année, elle y va. Des personnes triées sur le volet. Pareil, les uns sur les autres. Pendant ce temps-là, une gamine de 20 ans qui a un salon de coiffure qui lui permet de gagner sa vie, elle veut ouvrir. On lui envoie plusieurs véhicules de police pour lui fermer. Comprenez un petit peu ? Voilà. Les peuples obéissent. Donc, je vous disais que... Je vous disais que ce type, ce gars-là, qui nous sert de secrétaire à la santé, il a sauté. Il a fini par sauter. Il a sauté hier. Il va être remplacé par quelqu'un qui va lui aussi se faire un peu d'argent. D'ailleurs, au passage, ce gars-là, cet enfermiste, pendant qu'il imposait dans l'enfermisme, il en profitait pour se faire du fric. Il a, un peu comme Hillary Clinton, il a utilisé son adresse e-mail privée pour distribuer des contrats valant chacun plusieurs dizaines de millions de livres des contrats Covid. Donc, des contrats de test, des contrats de traçage, des contrats de masque, des contrats d'éprouvette, de machin, à des copains. Alors, par exemple, sa soeur, il a donné des contrats à sa soeur en utilisant l'adresse gmail. Il a donné des contrats à son barman. Un barman avec lequel il boit des verres de temps en temps. Tu veux un contrat public ? Voilà, 30 millions de livres. Il a donné un contrat à l'entreprise ou travail, le frère de la nana qui sautait, par exemple. D'accord ? Donc, finalement, cette nana, son sacrifice n'a pas été pour rien. N'est-ce pas ? Donc, nous sommes réellement... Moi qui viens d'Afrique, moi je pensais que ce genre de corruption était peut-être l'apanage. J'ai eu, comme je vous ai dit, la faiblesse de le penser. Aujourd'hui, je vois que l'occidental est complètement... Mais il a dépassé l'Africain sur ces choses-là. Il faut savoir une chose, au cas où vous vous poseriez la question. Les gens qui dirigent tout ça, tout en haut, tout en haut, ne font pas ça pour l'argent. Non, ils ne font pas ça pour l'argent, ils ne font ça pour autre chose. Ils sont dans un délire quasi religieux. Mais par contre, il faut bien qu'ils monétisent cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quand tu t'appelles Bill, par exemple, tu as trop d'argent, tu ne fais pas ça pour le fric. Par contre, les gens en dessous, les ministres, les fonctionnaires, ces gens, les médecins, des gens qui sont dans tous les rouages de l'administration, de l'État, tout ça, tu en as besoin. Ces gens-là, soit tu les payes de ta poche, soit ce que tu fais, tu crées un système monétisé. Ça veut dire qu'en fait, ils aident dans le gros projet et à leur étage, chacun peut prendre du fric. Chacun, lui, s'enrichit. Comme ça, ça lui permet de personnellement être investi à un niveau personnel, à un niveau charnel, viscéral, pour qu'il continue cette mascarade. Parce que c'est très important qu'il la continue pour que les choses, pour qu'ils puissent se faire de l'argent. C'est extrêmement bien à monétiser. Donc, voilà. Et je vous dis un truc. Je vous dis un truc. Au passage. Hier, je conduisais, je suis passé devant une mairie. Il y avait le drapeau LGBT qui était plus grand que le drapeau du Royaume-Uni. Un immense drapeau LGBT qui flottait. D'accord ? Les seuls que j'ai vu faire flotter des drapeaux de cette taille, c'était les Américains qui adorent aux États-Unis devant les grandes administrations et autres. Ils aiment bien faire flotter des drapeaux américains de la taille d'un stade, d'un cours de tennis. Hier, ils faisaient flotter, mais alors, un drapeau LGBT énorme. Je vais vous dire un truc. Regardez un truc. Quand vous voyez ces puissances de l'argent, ces États même, c'est une administration, un État, vous donnez des causes toutes faites, des causes genre LGBT, des causes BLM qui ne va pas recruter aujourd'hui quelqu'un parce qu'il est LGBT, qui ne recrute pas quelqu'un aujourd'hui en Occident parce qu'il est noir. C'est des causes has-beens. C'est des causes qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Elles ne sont plus pertinentes. Elles ne sont pas aux plus pertinentes, ces causes-là. C'est pour ça qu'on vous les donne. Elles sont gratuites. Quand tu n'es pas révolutionnaire, quand tu es derrière une cause qui est soutenue par l'État, qui est soutenue par les grandes entreprises, d'accord ? Qui est soutenue par les fascistes d'hier. Par contre, par contre, le truc, je te donne une, moi. Porte un T-shirt, porte un T-shirt sur la liberté, la liberté médicale. Aujourd'hui, les mêmes entreprises qui font flotter des drapeaux BLM et autres sont en train de se battre en sous-main pour se prendre des contrats permettant de soutenir un apartheid médical, pour priver les gens de leurs droits, pour que quelqu'un doive montrer un passeport immunitaire, une preuve d'achat plutôt. Un passeport immunitaire, c'est quoi ? C'est après tout une preuve d'achat que tu as acheté chez une entreprise en particulier. Et une fois que tu as acheté chez cette entreprise, tu as le droit de te déplacer avec certaines restrictions. Et c'est temporaire, ce droit-là. D'accord ? Quand ils voudront que tu achètes toute chose, tu iras acheter. Seulement, quand tu achètes, par la preuve d'achat, tu auras le droit de te déplacer. Des millions d'années où les humains avaient le droit de se déplacer librement, c'est fini en 2020. Maintenant, il faut la preuve d'achat pour se déplacer. Alors, je disais que c'est très... Comment dirais-je ? C'est très sympa d'être derrière... Oui, je suis derrière BLM. Oui, mais c'est du passé, ça. Je suis derrière LGBT. Mais c'est du passé, t'es pas dans les années 60. Moi, je connais des gens, ils étaient au moins à l'époque où c'était interdit, à l'époque où la police les embarquait. Là, oui, là peut-être, ils étaient à l'avant-garde de quelque chose. Mais t'es pas dans l'avant-garde aujourd'hui. T'es en retard. T'es en train d'épouser des causes qui t'ont été fournies par l'État, les grandes entreprises. C'est tout pour t'endormir pendant qu'ils sont en train de créer un autre apartheid. Un apartheid que tu n'oses même pas définir. Tu n'oses même pas parler contre ça. Va dans une entreprise et parle contre ça. Va voir. Porte un t-shirt contre cet apartheid. Tu comprends ? C'est là où est la lutte aujourd'hui. D'accord ? Enfin, mes amis, comprenez ce... Vous comprenez pourquoi je parle d'aviation ? Vous comprenez pourquoi j'ai créé un canal d'aviation ? Tout simplement parce que je suis dégoûté. Je vais vous dire un truc. Moi, finalement, l'occidental, je n'ai pas envie de vivre avec. D'accord ? J'ai tourné l'idée dans ma tête. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vivre avec des peuples qui, là, en 1942, sont déportés sous les applaudissements et déportés des petits juifs. Après, ils ont passé 70 ans à genoux de faire de la fausse pleurniche, etc., pour aujourd'hui repartir encore sur autre chose. Non, 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 ce n'est pas possible. Là, je pense que l'Occident est parti sur des crimes abominables tous les 30, 40, 50 ans. Ils vont partir sur de nouveaux crimes et puis après, passer 50 ans à s'excuser. Franchement, je n'ai ras-le-bol de ces gens-là. Donc, je pense qu'ils foutent le camp. Je ne sais pas où encore, mais ça, c'est clair. Pour moi, je suis divorcé de ce pays. Je n'ai rien à faire ici. Je suis divorcé de ce pays-là. Je suis là, je respire de l'air, je bois de l'eau, ok. Mais je ne me sens plus, je ne respecte pas les institutions, je ne respecte pas rien du tout. J'en ai ras-le-bol de ce pays. J'en ai ras-le-bol de ce pays. Je veux juste partir ailleurs. Je veux juste un endroit où il n'y a pas de corrompus qui violent les droits humains fondamentaux tout en sautant leur secrétaire. Je n'ai pas envie de ça. D'accord ? Voilà, mes amis. Et puis aussi, le royalisme. J'en suis revenu aussi. Moi, je croyais que le fait d'avoir une monarchie, je dis ça à mes amis monarchistes, je sais qu'il y a en France beaucoup de monarchistes, je vais dire, moi je pensais, mais à tort, que le fait d'avoir une monarchie dans ce pays allait nous apporter une stabilité, allait nous apporter une garantie de continuité institutionnelle que peut-être une république comme la France par exemple, une république pananière soi-disant passant, ne peut pas assurer. Je l'ai pensé, mais j'ai eu tort, tout simplement. Aujourd'hui, la famille royale sont occupée dans leur château, s'occupée à leur business et tout ça. Et puis, Boris Johnson et autres, s'ils veulent raser ce pays, qu'ils le rasent. Je veux dire, s'ils ne touchent pas au château de ces gens, puis pour le reste, voilà, aucune garantie. Ça ne t'apporte strictement rien du tout d'être dans un royaume ou dans un merdier. Voilà. OK ? Alors voilà, je voulais juste vous dire pourquoi je n'étais pas venu ces derniers temps. D'accord ? Je suis très acide. Et encore, je peux vous dire un truc. je suis en train de me limiter. Je vous assure, je suis en train de parler les pieds sur les freins. Parce qu'on vit dans un état, on est dans un état pré-fasciste, par exemple, de sorte où la parole, on est obligé de faire gaffe à ce qu'on dit, n'est-ce pas ? On est obligé de faire gaffe. C'est tout. Enfin, je vous laisse, mes amis, puis je vous vois une autre fois.